Musique de générique 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 Personnellement je préfère vraiment la version avec la chicane ici Parce que ça permet de donner des fins de course tendues Où on peut peut-être tenter une dernière attaque Mais ça ne devrait pas nous priver de points d'attaque Puisque ici cette même épingle où on arrive à regarder très très vite Et bien Peut nous donner vraiment de belles opportunités De dépassement, la voiture est plutôt agréable A piloter, allez on va faire un tour chrono Comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne en tour rapide Ici il faut passer très près des pneus j'ai compris Oh là je suis passé un petit peu trop près du rail Donc la quatrième Alors attention, est-ce qu'il y a une voiture qui sort des stands ? Elle doit être bien sûr sur la trajectoire Bon ça va nous faire un sous-virage Terrible, merci beaucoup Et la voiture qui est plutôt stable Je suis plutôt satisfait du réglage que j'avais laissé depuis Sakito Donc des circuits également vallonnés, rapides C'est plutôt sympa Ici la troisième ne passe pas du tout Donc il faudra absolument retomber en deux Si on ne veut pas que notre tour soit invalidée comme ça va être Voilà le cas Ici également un virage en deuxième J'étais très gourmand Alors ce qui est un peu dommage sur cette carrière C'est que malheureusement Quand on est trop large sur le tarmac Il ne compte pas ça comme une sortie de piste Puisqu'ils considèrent que c'est une marge d'erreur le tarmac Et que l'on peut y aller en cas de sous-virage ou de bagarre Avec d'autres pilotes comme ça a été le cas lors du week-end de Sakito Les deux pilotes quand on était parfois à deux de fond dans les premiers virages Et bien ça nous contraignait à aller au-delà du vibreur Ici ça passe Il faut soulager quand même Sinon vous allez être Il faut soulager en quatrième Enfin forcément en quatrième Il n'y a pas de cinquième Rapport Et voilà Et on va rentrer au stand Donc voilà vous avez vu un petit tour de ce Sonoma Raceway Et on va maintenant passer à la séance qualificative Allez on part en piste On a fait quelques petits réglages J'ai réglé un petit peu la voiture Un petit peu différemment Histoire de voir si la voiture peut être un petit peu plus Un petit peu plus souple Donc tout le monde part en piste Il n'y a pas d'avance On a dix minutes pour entrer deux tours rapides Et ce circuit a l'air un peu plus long quand même que ce qu'était Sakito Du moins en chrono je pense Donc voilà il va falloir prendre le temps de faire donc deux tours Pour ne pas se faire avoir lors de la seconde manche Même si c'est vrai que ça fait de l'animation J'aime bien le côté partir en fond de gris Ça donne des courses plutôt animées C'est très agréable à commenter également Donc on va voir ce que l'on peut tirer De cette monoplace Alors chose que j'ai bien pensé à faire C'est ouvrir le radiateur Que j'ai placé à 60% Ce qui devrait m'éviter D'avoir une surchauffe Donc le panneau 150 c'était offert par la maison Ça devrait nous éviter d'avoir une surchauffe en fait Je crois que là le tour est vraiment difficile avec les pneus froids Il faut que ça chauffe, bon sang Ce serait bien que ça se mette à chauffer D'ici le début du prochain tour Parce que comme je vous dis les tours sont un peu plus long Déjà quasiment plus que 8 minutes J'ai déjà perdu 2 minutes Et à faire les setup et à lancer le tour de sortie Donc voilà il va falloir faire attention A la gestion du temps dans cette séance de qualif Qui est donc très courte, 10 minutes Je n'ai pas voulu monter à un quart d'heure Alors là le droit Oh et un petit survirage était très gourmand Sur le vibreur Et on va freiner donc en seconde Ici On va chercher le vibreur Et on relance Et on va lancer notre chronomètre Bien sûr il y a le pilote de la monoplace rouge Qui va sortir Donc voilà il ne devrait pas nous gêner Puisque le premier virage est un endroit Vraiment très très sensible du circuit Et bien sûr on va tomber sur quelqu'un d'autre Qui va nous gêner dans le seul endroit Où on ne s'est pas dépassé Voilà c'est un bonheur Pas d'appel de phare possible pour l'engueuler De toute façon Puisque c'est une IA Alors ici il va falloir freiner Mais voilà c'est ce dont j'avais peur C'est le déséquilibrage ici au freinage C'est pour ça que je passais toujours rapidement Donc ce tour-ci est déjà Hors de comptage Il ne comptera pas Et attention A ne pas en demander trop A la voiture Donc premier tour Qui ne nous sert à rien Attention à ne pas s'énerver C'est un peu le risque de s'énerver De commettre des fautes Ça peut nous être Si ce n'est fatal Nous causer des torts De nouveau Ici voilà Moi là les pneus sont chauds Il nous reste 4 litres On a de quoi faire normalement 2 tours Allez Le ciel change un petit peu Il fait beaucoup moins chaud Je pense que tout à l'heure Allez on lance notre chrono En espérant que Eh bien on ne tombe pas sur De nouveau une voiture A cet endroit là Mais bon on est un peu dépendant Et bien entendu Il y en a un qui sort Mais bon ça va Il ne va pas trop nous gêner Parce qu'ici voilà On peut prendre la bonne trajectoire Et bien relancer Voilà ici C'est ce qui est le plus important Parce que tout ici est en aveugle Tout est en dénivelé C'est vrai que la topographie Fait que ce circuit Qui paraît un petit peu embêtant Vu du dessus Eh bien il est très intéressant Moi c'est un de mes circuits préférés Allez Et puis en étant joueur de Forza Par exemple On a l'habitude de se le farcir Vous me parlerez l'expression Allez cette séance de qualification Qui se passe bien Ce tour aussi Attention qu'on n'est pas Même de la pluie là Parce que Je vois que la météo Est grandement en train de changer Et ça commence Je vous avoue A un petit peu me tracasser Pour la deuxième partie Parce que ceux qui ont réussi A rentrer deux chronos Eh bien On pourrait créer la surprise Au classement On va voir nous déjà Où ce chrono-ci va nous placer On freine bien ici Pour le droit On est un peu gourmand Mais pas trop Juste ce qu'il faut Le mur de pneu ici à gauche Et on va placer Donc le premier tour chrono En léchant le mur Et on est neuvième C'est pas la folie C'est pas la folie On va essayer d'être Un petit peu plus agressif Un petit peu plus agressif Dans cette Seconde tentative J'ai vraiment la sensation Qu'on peut passer en 3 Bon on améliore D'une demi-seconde Ce qui est vraiment Correct Dans ce premier secteur Michael Dorby Pour l'instant Qui est devant nous Et on a été chassé Du top 10 On est actuellement Onzième Donc c'est vraiment Pas terrible Il faut vraiment Se reprendre Voyons au passage Du transpondeur Pour le second tour Ça nous met de nouveau 6 dixièmes de mieux Donc on est On est bon là On est en moins Une seconde plus vite Mais la piste Un peu plus froide Va peut-être Nous causer des torts Ici on garde Le pied quasiment à fond On soulage tout de même Pour passer J'étais peut-être Un petit peu Trop cool Sur le premier virage J'étais peut-être Trop cool Allez Un petit peu plus D'éclaircie Alors qu'on termine Le tour Il va nous rester 3 minutes 33 Et 2 litres 7 De quoi faire Encore au moins Un tour rapide Avec nos gommes Et on n'améliore pas Mine de rien C'est dingue ça On est encore 12ème On est très lent Et là c'est notre propre équipier Qui va venir se mettre devant nous L'écart est peut-être pas énorme Entre les différentes positions On va essayer de passer ici en 3 Allez tant pis On tente Pour garder la vitesse Oh Et 2 roues dans l'herbe Et ça passe On améliore d'un dixième Alors ce serait bien Que notre équipier Qui est en tour de sortie Comprenne que c'est pas le moment Alors on va voir Si dans le deuxième secteur On est plus lent C'est pas grave On avortera Et on le laissera partir Pour ce tour-ci Et non aussi Dixième de mieux On met encore Un bien meilleur chrono Alors à l'aspiration Oh là là Et sur l'extérieur Attention de ne pas se toucher Je sais pas comment j'ai fait Pour passer Et là par contre On a fait un beau tour Malgré qu'on a été gêné Malgré qu'on a été gêné On est toujours 12ème Niernik Vard Ou Ward Ça dépend Je connais pas C'est Kirby Bettysson Qui vient de prendre maintenant L'11ème place Et on a fait la pôle Ça y est Premier tour Correct On va essayer d'en enchaîner un second Vous voyez que l'écart N'était pas énormissime Entre notre mauvais tour Entre guillemets Et le tour qui nous offre Le meilleur temps On est devant Michael Derby Du coup Alors Comment tout cela va se passer On essaie d'enchaîner Le deuxième tour Est-ce que là je vais prendre Non Pas de pénalty Là je vais le prendre par contre Oui voilà Et il va me rester Une 44 Alors je ne sais pas En combien est le tour Je vais vérifier Alors le tour est en une 20 Donc il faut qu'on passe Non ça va être Impossible D'aller chercher en une 20 Un nouveau chrono complet Non il n'y aura jamais une 20 Bah écoutez Écoutez de nouveau Notre deuxième temps Sera le 12ème Donc il faudra partir Du milieu de grille En deuxième manche Alors ce qui est bien C'est que ce sera uniquement Pour la seconde manche Donc on aura bien du temps Pour remonter Il y aura j'imagine Un ou deux tours de plus Que lors de la première manche Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Et on ne part pas non plus 14ème On a déjà deux places de mieux Que lors de la manche Japonaise de Sakito La dernière fois Et on va rentrer Et bien passer déjà A la première course De ce week-end De Sonoma Allez on passe A la première manche De ce week-end De Sonoma Et on part en pôle Donc on va essayer D'en profiter un maximum Pour ramener des points Et c'est pas Le meilleur départ Qu'on ait fait Mais on est à l'intérieur Donc ici c'est certainement Un avantage Sur nos adversaires directs Rappelez-vous des noms Que l'on avait appris A connaître Lors du dernier week-end On va voir Si ici ils vont se présenter Alors j'ai un petit peu peur De la météo J'ose avoue Lors de ces trois tours Parce qu'il fait bien sombre Et je pense qu'il pleut même déjà Je pense qu'il pleut même déjà Des gouttes Alors ça a peut-être été Trop furtif Pour que je puisse m'en apercevoir Attention là j'ai été surpris Par mes pneus Attention quand même À ne pas Avoir de problème En deuxième ici Alors on maîtrise plutôt bien Au derrière Il y a une grosse grosse bagarre Pour la seconde place Ça se pousse hors piste même Et c'est Michael Derby Qui a repris la deuxième place Pour l'instant Avec la monoplace orange et mauve Et Pour l'instant Ça sent plutôt bon pour nous Alors que l'on va terminer Le premier des trois tours De cette première manche J'ai envie de dire Sprint Mais bon La plus intéressante Sera la seconde Qui va suivre après Si on part au delà du top 10 Ça risque d'être intéressant Alors au niveau des prévisions J'ai vu nuageux Sombre Mais j'ai pas vu pluie Donc ça va peut-être S'éclaircir d'ici Quelques minutes Allez on complète Le premier tour De ce week-end De course C'est maintenant chose faite Très bon premier tour On a au moins Un bon écart Sur le second Qui est à Eh bien une seconde pleine Pour passage du transpondeur On perd un peu ici Forcément C'est donc Michael Derby Qu'on avait pas vu du tout Asakito Comme pilote dominant Et de nouveau Je sors trop large ici C'est dingue cette histoire Pourtant je laisse le frein moteur Faire son boulot Et là L'attaque de Michael Derby Qui était très motivé A venir se placer à l'intérieur Mais malheureusement pour lui Ça n'était pas suffisant Il a lancé très tôt son attaque Ça aurait pu être un accrochage Pour le même prix Et là je surveille un peu trop Mes rétroviseurs Et ça risque de me jouer des tours Attention parce qu'on n'était pas si chaud que ça en calife On a fait un tour rapide Avec l'aspiration de notre camarade De Shioto Rebelle Mais au delà de ça On n'était pas non plus à l'aise Je vous parlais tout à l'heure de la météo Regardez il fait bien plus clair Ça c'est très agréable Ça va faire monter les températures Attention est-ce que ça ne monte pas trop non plus Parce qu'on a un radiateur vert Au niveau de la température Vous voyez que sur la gauche Que ça va Au niveau de la température d'eau Et attention de ne pas aller mettre deux pneus dans les rails Attention quand même On en était pas loin Et changement de position derrière C'est maintenant Antonio Roberto Qui est deuxième Avec la monoplace jaune et blanche Et on entame le dernier tour Déjà de cette première manche Alors que le soleil Et bien est revenu sur le Sonoma Resway Et il est où ? Et il est allé dans le mur Antonio Roberto Qui est allé tout seul Comme un grand se mettre dans le mur Alors ça c'était vraiment pas Ce qu'il fallait faire Pour ramener des ponts au championnat Et ça nous met du coup Un bel écart sur nos poursuivants Puisqu'ils ont été coincés derrière Roberto Qui était allé au mur Et qui revenait à ce moment là sur la piste C'est maintenant Sean Silveri Qui a repris la seconde place de ce classement Je ne sais pas qui est derrière Peut-être que c'est encore Roberto Non c'est une monoplace bleue Peut-être les pilotes de l'écurie bleue et blanche Qui était très chaude Contre qui on s'était battu Attention parce que là Très belle remontée De la part de Silveri Qui tourne très bien Et on va aller freiner Pour le dernier Virage de cette course Allez hop on va bien rentrer dedans Il ne peut pas porter d'attaque de toute façon Oui c'est bien une voiture bleu ciel Qui est troisième On va faire les comptes De toute façon à l'arrivée De cette première manche Que nous remportons Maintenant alors qu'il y a un abandon Dans l'instant on vient de le voir Au passage de la pitlane Et c'est fait Première victoire De ce week-end De Sonoma Et donc c'est Correa Qui est troisième Et Antonio Roberto Termine quand même quatrième Par contre Au niveau des leaders du championnat Et bien ils sont assez loin Et c'est pour Michael Derby Que l'abandon Et bien a été pris en compte Au niveau du classement Et bien on remporte Donc les 30 points De la victoire Et ça nous met maintenant 10 points devant Antonio Roberto Contre qui il va falloir se battre Et on prend un excellent envol Lors de ce second départ On a été à la limite De prendre une pénalité De jumpstart de nouveau On arrive à prendre De très très bons départs Sur ce genre de monoplace Oh et devant C'est compliqué Ouh il survirage Et d'ailleurs c'est sorti Et il va revenir devant On va essayer de croiser La monoplace verte Qui est en difficulté Ouh là 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 ça va être Ça va être de l'explication La monoplace derrière Qui est au ralenti Maintenant on a pris Un très très bon départ On était parti 11ème On est 4ème Et devant ça attaque déjà Ça attaque déjà Au niveau des hommes de tête Alors va-t-on réussir A faire le doublet Je pense que ça va être compliqué D'aller chercher deux victoires On va se contenter De garder le rythme Mais si devant La monoplace 99 Est toujours aussi hasardeuse Et bien ça peut payer En fin de course Derrière Kimura Qui est très très chaud Et tout ça Ce sont des noms Qu'on n'a pas l'habitude De voir en tête Du classement Donc ça pourrait Nous sourire Si jamais d'aventure On arrive à terminer Avec ces gens-là Ce serait pas mal Allez la 4ème Pour le droit Ici on soulage Un petit peu Pas mal de survirage Ici avec cette monoplace Et en parlant de sous-virage Pour la voiture Numéro 27 Tiens Pourquoi pas Un autre type de comportement Et on boucle le premier Des 4 tours De cette seconde manche De compétition américaine Dans ce championnat du monde Et est-ce qu'on va la tenter A l'extérieur Ce serait joli On va mettre deux roues A la hauteur De notre adversaire Mais on sous-vire beaucoup Donc on va se contenter Pour l'instant De rester derrière Et on nous motive A aller chercher Ce podium Ici Vous voyez que ça va Beaucoup mieux Pour ce virage-là Maintenant qu'on a l'habitude De le prendre Le temps d'adaptation N'aura pas été énorme Et il va falloir Trouver cette ouverture D'ici Vraiment la fin de la course Si on veut essayer De faire un podium Au niveau du chrono On a le rythme Des garçons devant On pense pas Qu'on est le plus rapide En tout cas sur cette course On verra de toute façon Et bien à la fin de l'épreuve La globalité du week-end Là il y en a eu Un survirage Qu'on a pu récupérer Magnifiquement Donc c'est plutôt bon signe La voiture nous est Facile à piloter Et la voiture qui survire beaucoup Je sais pas si vous le voyez Dans le comportement Mais elle a le train à air Qui se balade C'est assez agréable à piloter Par contre c'est pas Très rapide Mais le survirage Est bien présent On met une voiture Survirus Que sous-virus C'est bien plus sympa A maîtriser Alors on nous demande D'essayer de se blottir Derrière la monoplace Qui nous précède Pour essayer d'en gagner Un avantage Certain On va voir si c'est faisable Dans les prochains tours De course Et on vient de passer Justement le cap De la mi-course Et le soleil Est toujours aussi magnifique Ici A Sonoma Et ça continue A être trop large Ici de nouveau Pour nous Décidément On a vraiment un souci De rythme Dans cette courbe Et là par contre Il va falloir Eh bien passer A l'attaque Si on ne veut pas Se contenter D'un pied de podium Dans cette deuxième épreuve Et la voiture Qui est un peu différente Dans son comportement Que celle Dont on disposait Tout à l'heure Qui était bien plus facile Pour attaquer Vous voyez qu'on glisse beaucoup Dès qu'on s'accroche Au vibreur Ça glisse Même si on améliore Un petit peu Notre rythme Il va nous rester Un tour Alors que devant Les deux garçons En lutte Pour la seconde place Eh bien se ralentissent Un petit peu Malgré tout Ça peut être sympathique D'aller se mêler A cette bagarre Ce que l'on va tenter De faire maintenant En freinant un peu plus tard Ici Et bien voilà Le freinage a fonctionné On est maintenant proche De la voiture numéro 27 Qui occupe la troisième place Et on est même Très bien ressorti On a eu pas mal de grippe Est-ce qu'on peut aller porter une attaque Allez on va de nouveau Essayer comme tout à l'heure Même si ici On est plus lent Il faut arriver à se placer Et ce ne sera pas possible Et le survirage Là par contre Il était bien réel Donc c'est terminé Pour le podium Et ce sera peut-être même Terminé pour le top 5 Attention Un pilote Qui se présente Plus rapide Il va passer devant nous Alors elle est trop gourmand Vous voyez J'ai pas su me contenter De la quatrième place Il a fallu En avoir plus Et là par contre On va pas terminer le week-end Dans un accrochage Avec un pilote Qui n'est pas important C'est Nick Ward Alors Nick Ward On l'a vu un petit peu Tout à l'heure Mais il n'est pas Parmi les pilotes Les plus dangereux Au championnat Donc ce dernier tour Va bien nous voir Terminer je crois A la cinquième place De ce meeting Peut-être même à la sixième Parce que derrière Attention Kimura qui est très très A l'affût Avec sa voiture Et attention Alors là voilà On a perdu beaucoup de rythme Avec l'erreur de tout à l'heure Mais bon il fallait tenter On a tenté Voilà on s'est placé On a perdu Ça ne peut pas à chaque fois Payer Et tant qu'on ne le paie pas Trop cher au championnat Et bien ça ira On va voir qui obtient Surtout le meilleur tour en cours Synonyme d'un point Supplémentaire Je crois que sauf erreur de calcul On devrait s'en tirer Leader du championnat À la fin de ce meeting Et on va combler Le dernier des quatre tours De cette deuxième manche De Sonoma Et chercher le drapeau à damier C'est fait Maintenant Voilà Et c'est donc la cinquième place On aura essayé Allez on aura fait un petit peu De baston De bagarre Avec les autres pilotes Et donc c'est Silveri Qui remporte la course Et ça Ce n'est pas Ce qui nous arrange Le plus au championnat On va faire le bilan De ce week-end De Sonoma Et nous n'avons que Le point de la pôle Et nous n'avons pas de points Pour les deux meilleurs tours En course Alors attention Et au championnat Ça nous met quand même Avec deux victoires Face au reste De nos pilotes Donc Silveri Qui a remporté Sa première course A l'instant Et ça nous met donc À 18 points Si je compte bien Du deuxième pilote De ce championnat Bah écoutez Merci beaucoup D'avoir suivi Ce huitième épisode De la carrière Sur Project Cars On se retrouve très vite Pour la suite De nos aventures En Formula Rookie N'hésitez pas A poser vos commentaires Si vous avez des suggestions Ou autres Dans la section Sous la vidéo Merci les amis Et bon amusement en piste Sous la vidéo